Hey yo salut bonjour salutations aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne la bibliothèque d'Auriel et on va parler de mon avis sur le roman Les Correspondants avec Grand Corps Malade et Ben Mazoué juste avant que je commence n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît et c'est parti du coup Les Correspondants comme vous pouvez vous en douter c'est un échange de correspondance donc de lettres pour les plus jeunes d'entre vous qui pourraient ne pas savoir entre Grand Corps Malade et Ben Mazoué qui sont tous les deux du coup des Grand Corps Malade étant Slammer et Ben Mazoué est un musicien, un chanteur et ils ont collaboré en fait sur un album et après ils se sont dit que ça serait sympa de commencer et de continuer à s'écrire des lettres une fois chaque semaine pour se parler de la vie, de la musique de leur vie personnelle etc de leur vision de la société etc et dans ce livre ils nous ont donc montré leur correspondance tout simplement donc j'ai trouvé bah déjà en fait faut savoir que j'adore Grand Corps Malade j'étais vraiment extrêmement fan de lui quand j'étais au lycée par contre j'écoute moins ces derniers temps donc j'ai pas écouté ses chansons avec Ben Mazoué mais je vais clairement le faire un moment ou un autre c'est juste voilà le mood n'était pas là pour l'instant et du coup forcément quand j'ai vu qu'il allait sortir un livre je me suis dit il me le faut totalement c'est ma grande sœur qui me l'a offert et je l'ai lu presque immédiatement donc j'ai beaucoup aimé parce que le rythme était très sympa c'était assez léger même si bien sûr ils abordaient des sujets tels que le Covid etc ils parlaient aussi d'autres choses et je trouve que ça permettait vraiment d'humaniser en fait bah tout simplement les personnes qui peuvent être célèbres parce qu'on a tendance à les voir comme des personnes très inaccessibles et c'est vrai que des livres comme ça ça permet en fait tout simplement de se dire oui bah en fait c'est quelqu'un comme vous et moi c'est quelqu'un voilà qui vit qui mange des coquillettes enfin vous voyez ce que je veux dire quoi quelqu'un de lambda d'ordinaire et c'est assez beau parce qu'on peut du coup découvrir beaucoup de leurs pensées bah justement je l'ai dit sur le Covid sur le système scolaire etc en fait sur beaucoup de choses mais aussi écouter leurs pensées sur pendant qu'ils sont en tournée etc donc ça c'était particulièrement beau je trouve parce que c'est quelque chose que peu de gens racontent et du coup forcément on en sait très peu en fait sur ces moments là nous on voit les concerts mais on voit pas tout ce qu'il y a autour et du coup je trouve que c'est hyper intéressant de voir la conception d'un album les répétitions, le tourbus etc par contre j'ai trouvé ça un peu dommage parce que en fait au bout de à peu près la moitié des lettres ils savent qu'ils vont être publiés et en gros l'éditeur leur a dit que c'était pas assez long les lettres et qu'il fallait qu'ils continuent encore un peu pour que ce soit publié et j'ai eu l'impression sur certaines lettres qu'on sentait un peu qu'ils écrivaient pour écrire parce que ils savaient que ça allait être publié alors que le début au contraire ils savaient pas que ça allait être publié ils savaient pas que ça allait être lu et du coup on avait plus cette impression en fait qu'on était dans leur vie privée tandis que dans les dernières lettres on avait plus l'impression qu'ils écrivaient mais qu'ils se retenaient un peu en même temps du coup j'ai trouvé que les émotions n'étaient pas les mêmes donc j'ai un peu moins aimé la seconde partie mais j'ai quand même trouvé que les deux avaient un très bon style d'écriture ce qui n'est pas étonnant étant donné qu'ils sont compositeurs donc voilà on se doute qu'ils savent écrire mais je trouvais ça très intéressant de le voir dans un format moins traditionnel pour des chanteurs j'ai beaucoup aimé ces lettres j'ai trouvé que c'était assez léger, ça se lisait rapidement c'était une bonne petite lecture j'ai trouvé que ça n'a pas changé ma vie, pas changé ma vision du monde mais j'en attends pas autant d'un livre donc franchement c'était très bien je crois que je l'ai mis 4 sur 5 parce que voilà ça m'a diverti ça m'a amusée, ça m'a appris des choses et c'est tout ce que j'en attendais c'était plutôt ce à quoi je m'attendais pour ce livre parce que je me doutais que voilà je lis rarement des correspondances parce que je trouve ça assez gênant j'ai toujours l'impression de m'immiscer dans l'intimité de quelqu'un particulièrement quand c'est des correspondances de personnes qui sont décédées et qui n'ont peut-être pas donné leur accord à ce que leur correspondance soit publiée mais là étant donné que c'était très différent, que c'est actuel que ces personnes savaient que ça allait être publié j'ai trouvé que c'était hyper différent et que du coup forcément les émotions n'étaient pas du tout les mêmes et j'ai trouvé ça intéressant qu'ils aient fait en fait l'effort de s'écrire à la main et pas de juste s'envoyer un mail tous les lundis parce que je pense que le style aurait été très différent du coup j'ai trouvé ça assez intéressant de se livrer à cet exercice c'est vrai que moi je sais c'est bizarre mais je sais pas écrire des lettres parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on apprend pas vraiment maintenant on sait pas vraiment ce qu'on doit raconter, ce qu'on doit dire etc donc c'est vrai que j'ai jamais eu de correspondance mais je trouve ça ultra intéressant de voir une correspondance aujourd'hui entre des personnes qui partagent une passion commune mais qui en même temps parlent d'autres choses c'est ça que j'ai aimé aussi c'est le fait qu'on rentre en fait dans d'autres aspects de leur vie et pas que les concerts etc même si c'était bien sûr très intéressant du coup voilà je trouve que c'était assez sympa à lire après je pense qu'il faut connaître au moins un des deux pour lire le livre sinon je pense que l'intérêt est assez limité moi perso je l'ai lu parce que je connais Grand Corps Malade enfin je connais Grand Corps Malade, j'aime écouter Grand Corps Malade mais je l'aurais pas du tout lu je pense si j'avais connu aucun des deux parce qu'il y a forcément des petites références à des chansons à des films qu'il a fait, à des livres etc et je pense que c'est plus intéressant en fait d'avoir déjà ces références que de les découvrir à travers le livre mais après bien sûr c'est une lecture ouverte à tout le monde ça peut quand même être compris même si on connaît pas forcément les artistes etc donc voilà mon petit avis sur les correspondants de Grand Corps Malade Eben Mazoué et si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à t'abonner à ma chaîne YouTube ça fait toujours plaisir et voilà !